... Depuis son arrivée en 1968 au Canada, Karel Susek, d'origine tchécoslovaque, ne rêve vraiment que d'une seule chose, descendre les célèbres chutes du Niagara enfermés dans un tonneau de sa fabrication. Il a travaillé 8 ans pour mettre au point son projet fou. Son navire, un conteneur fait d'acier fin et de fibre de verre, mesure 1,50 m de diamètre et 2,50 m de long. Une fois l'opération lancée, Susek ne peut plus reculer. Son équipe et lui ont répété des centaines de fois le chemin à parcourir jusqu'au point de largage du bouchon. Ils savent que la police des chutes vérifie le contenu des véhicules pour éviter justement ce genre de folie. Le camion banalisé entre dans la zone par la sortie le plus discrètement possible. de là, il reste une minute trente pour approcher la rive du fleuve en amont des chutes, ouvrir l'arrière du camion et laisser rouler le tonneau. Ensuite, adieu va. Personne ne peut plus rien pour ou contre le rêve de Susek. Dans quelques secondes, le grand saut avec les 6 millions de mètres cubes d'eau qui se précipitent dans cette monstrueuse saignée profonde de 59 mètres. Nous sommes ennistäque depuis le brin. Nous sommes ennistäque 50 mètres. Tout se trouve bien. Tout se trouve bien. OK, nous sommes ennistäque 10 mètres près maintenant, Carl. Nous sommes ennistäque 1 mèche. Bonne chance. Après trois secondes de chute, le tonneau touche la surface à 120 km heure. Il reste à le localiser dans le nuage d'eau pulvérisé et à la tirer vers la rive. Plus aucune liaison radio depuis l'impact. L'anxiété est à son comble, mais l'écoutille s'ouvre enfin et Karel Soussek s'extirpe de sa prison un peu secouée. Le héros est pâle, souffre de quelques bleus, mais il a enfin concrétisé son rêve. Il est le huitième à avoir tenté le grand saut. Trois sont morts avant lui. Sous-titrage ST' 501